Ces violences concernent aussi les commerçants, les commerçants qui n'en peuvent plus et qui crient leur ras-le-bol ce matin sur l'antenne de Sud Radio. Marcel Bénézé est avec nous, président de la branche des cafés-barres-brasseries du groupement national des indépendants. Marcel Bénézé, bonjour. Bonjour à vous tous, bonjour. Vous en avez ras-le-bol, Marcel Bénézé. Là, c'est aujourd'hui le ramassage des poubelles qui fait déborder le vase, parce qu'aujourd'hui, nos restaurateurs, nos hôteliers, c'est les annulations en masse. Nous avons un problème, nous sommes pris dans une espèce de tourbillon avec les manifestations, nous avons les dettes à rembourser, les PGE, le report des charges. Nous avons l'énergie. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, l'énergie coûte beaucoup plus cher que le loyer. Aujourd'hui, on a besoin de travailler et voilà qu'on est condamné à fermer nos établissements dans des quartiers comme l'Opéra et d'autres quartiers de Paris. Et les touristes, les annulations, les touristes ne veulent plus venir à Paris, parce qu'il y a des manifestations, les métros ne fonctionnent pas. Aujourd'hui, nous avons des rendez-vous avec des rendez-vous importants, le rubis, cette année, l'année prochaine, les Jeux Olympiques. Aujourd'hui, quand on parle aux commerçants, moi, je suis élu à la Chambre de commerce de Paris, Île-de-France, et quand on parle aux commerçants des JO, mais ils disent les JO, ils s'en foutent des JO. Ce qu'ils veulent, c'est travailler aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, je pense que si ça continuait dans ce sens, on n'aurait même plus un hôtel et un restaurant d'ouvert pour les Jeux Olympiques. La situation est dramatique. J'en appelle à l'État pour le problème de l'énergie. Les contrats, pour faire tomber ces contrats en Espagne, on ne paye pas l'énergie le même prix qu'en France. Nous avons payé les centrales nucléaires avec l'argent des contribuables, et aujourd'hui, on nous demande de les payer une troisième fois. Aujourd'hui, il y a un ras-le-bol dans la profession. La situation est très, 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 très grave. J'ai un coup de gueule vraiment très important. – Vous entendez certains leaders politiques ou syndicaux dire qu'il faut bloquer le pays ? – Par contre, on a 3 000 milliards de dettes, monsieur. Qui va les payer ? C'est nos jeunes qui vont les payer, qui étaient dans les manifestations hier. C'est eux qui vont les payer. C'est 3 000 milliards de dettes. Vous vous rendez compte ce que c'est ? On a besoin de travailler, on a besoin de faire des efforts. Et là, on est en train de mettre un pays à genoux, complètement à genoux. – Bien, Marcel Bénézé, restez avec nous, parce que ce qui est vrai à Paris est vrai ailleurs. En province, dans de nombreuses villes, tiens, à Marseille, par exemple, Delphine est avec nous. Bonjour Delphine. – Oui, bonjour. – Vous êtes restauratrice sur le Vieux-Port. – Oui. – Et c'est une catastrophe depuis quelques jours ? – Je rejoins complètement ce que dit monsieur Bénézé. Ça fait 28 ans que je suis restaurant sur le Vieux-Port. C'est assez dramatique. Hier midi, j'ai fait 3 tables de 2. J'ai fait 6 couverts, j'en fais une soixantaine d'habitude. Je fais 10 fois moins. J'ai tous les jours des annulations, des annulations d'événements, de groupes, de particuliers, de touristes. C'est dramatique. Et effectivement, on rembourse le PGE. Là, on est pendu. Je me fais plus de soucis maintenant que pendant le confinement, pour tout vous dire. Parce qu'on ne voit pas l'issue de ce problème. Tout le monde est énervé. Ce que je comprends, je comprends que les gens soient excédés, soit l'inflation, l'essence, l'épouvel. On est dans une ambiance hyper morose. Les gens sont tristes. Il faut vraiment se réveiller. Il faut que tu fasses quelque chose pour redonner l'envie aux gens de sourire, de sortir, de s'amuser, de vivre comme on l'avait retrouvé après le confinement. Là, c'est catastrophique. On l'avait retrouvé ces derniers mois. Complètement. Tu as envie de vivre, de sourire, de sortir. Exactement. Et là, c'est triste. Les gens ont peur. Les gens ont peur d'être dans les manifestations. Les gens ont peur des violences. Les gens ne peuvent pas se déplacer. Ils ont peur de ne plus avoir d'essence. Les gens ont... Les menus, là, je raccroche avec une cliente qui me demandait si je ne pouvais pas enlever l'entrée parce qu'il y a des clientes qui viennent régulièrement. Maintenant, ils n'arrivent plus à tout régler. Tout est angoissant, quoi. Et il faut qu'on soit soutenus. Il faut sortir de cette ambiance. Il faut que l'État nous aide pour donner un coup d'élan, pour redonner l'envie aux gens de sourire et de s'amuser, de passer de bons moments comme on l'a retrouvé il y a quelques temps. Il faut vraiment sortir de cette ambiance. Bien. Merci Delphine pour votre témoignage, dans tous les cas. Merci beaucoup d'être avec nous sur Sud Radio. Sud Radio, c'est la radio où vous pouvez vous exprimer librement. Vous le savez. Vous n'hésitez pas, d'ailleurs. 0826 300 300. Marcel Bénézet, Il y a non seulement le chiffre d'affaires qui est en chute libre, là, depuis quelques jours, depuis ces manifestations, notamment à Paris, mais pas qu'à Paris, encore une fois. Nous sommes un syndicat national, je peux vous assurer ? Oui, je sais, je sais, je sais, je sais. Je sais. Et puis, il y a, dans beaucoup de villes, à Paris, mais aussi ailleurs, le problème des poubelles. Il y a des poubelles, il n'y a pas que les poubelles, il y a l'énergie. On est pris dans une nasse, aujourd'hui, qui va nous faire couler. Je vous assure, parce qu'on a l'augmentation des loyers, qui était comme ça, mais vous avez la facture d'énergie. Mais l'énergie, si l'État n'intervient pas sur l'énergie, on va fermer nos établissements. Bah, écoutez, vous avez interpellé, notamment Bruno Le Maire, j'espère que... Oui, bien sûr, bien sûr, il ne nous répond pas. On l'a interpellé, bien sûr. On n'a pas de réponse, par rapport à ça. Eh bien, j'imagine, j'imagine, j'imagine. Bien, et puis en plus, en plus, dites-moi, avec les, parfois, des difficultés pour trouver du carburant, le client se déplace moins, aussi. Et aujourd'hui, Paris, je parle de Paris, parce que je suis à Paris, mais j'ai des échos de toutes les grandes métropoles de France. Les gens, il n'y a plus personne, le soir, les gens, à partir de 21h, c'est un désert partout. Les gens ne sortent plus. Là, on avait retrouvé le bonheur de revivre au 2022, avec une année, on avait l'espoir de repartir. On parlait des villes, on parlait des rendez-vous, le rubis qui arrive bientôt. On avait les touristes qui reviennent, mais quelle image on donne aujourd'hui de la France ? Mais qu'on n'oublie pas que nous avons 3 000 milliards de dettes à rembourser. On ne nous prêtera plus d'argent, et un jour, on va couler. On est en train de vouloir couler la France. Il faut qu'on se remette au travail vite, et qu'on se remette une concordate, parce que là, vraiment, ça devient dramatique. – Bien, merci beaucoup. – Je suis très énervé, parce que mes adhérents n'en peuvent plus, nos commerçants n'en peuvent plus du tout. – Merci, Marcel Bénézé, merci d'avoir été avec nous, le ras-le-bol des commerçants, ce matin, sur l'antenne de Sud Radio. C'est vrai qu'on entendait peu, les commerçants, jusque-là. Je suis très heureux de vous donner la parole, évidemment, parce que je rappelle quand même que l'économie française tient grâce au PME. – Sous-titrage Société Radio